3, 2, 1... Vite, arrête ça ! Mais c'est notre téléphone, qui est dans le ventre du... Le serpent s'est échappé ! Bonjour, ici Pomme et Oignon. Laissez-nous un message et on vous rappellera, quoi qu'il arrive, parce qu'on ne laisse jamais tomber un ami. Pourquoi ils me font un coup pareil ? C'est à cause d'eux que je suis là. Regarde. Une sortie, ils nous invitent à le suivre. Non, marche arrière, marche arrière ! Mais on doit empêcher Petite-Frit d'affronter sa peur. Pomme, tu es là ? Je me suis trompé de fillot, c'est par là. Une sortie ! J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ! Il n'existe qu'une seule issue. Courage, Oignon ! Courage ! Oignon, tu dois te servir du serpent ! Pour Petite-Frit ! Pour Petite-Frit ! Tu peux y arriver, Oignon ! Petite-Frit, arrête ! Quoi ? Ne fais pas ça ! On a été coincés dans une animalerie et il y avait un serpent et j'ai peur des serpents, alors j'ai voulu affronter ma peur et les choses ont empiré et on a dû suivre le serpent dans les égouts pour venir t'avertir de ne pas affronter ta peur. Et à la fin, le serpent était la seule façon de sortir et j'ai dû le prendre à pleines mains et rassembler un courage que je ne savais même pas que j'avais. Et j'ai grimpé le long du serpent et Pomme me disait Petite-Frit, arrivée, Oignon ! Et j'y suis arrivé ! Et maintenant, on est là pour te dire de ne surtout pas affronter... Une petite seconde ! J'affrontais ma peur, non ? Tu peux y aller, je retire ce que j'ai dit. Affronte ta peur et ça ira. Je te cherche à l'intérieur de moi. Je te suis dans des rues inconnues où mes pas s'égarent sans espoir de retour, où le brouillard du doute monte dans ma poitrine. Je cherche ce dont j'ai perdu jusqu'au souvenir, une chose à peine entrevue, un baiser doux et lointain, hors d'atteinte à présent. Dans la dentelle du ciel bleu qui surmonte nos ailes, tu te penches. Tes yeux seuls voient passer des mondes glacés et clignent dans la poussière.